Faire vivre les bibliothèques en période estivale, voilà l'objectif qui était derrière la mise en place du projet La Grand-Mère aux livres en 2014 dans la MRC des Basques. Le projet a tellement bien marché qu'on a décidé de le bonifier et il est devenu La Grand-Mère aux livres et ses amis. Pour nous en parler, je retrouve Vicky Vincent, elle est agente de développement culturel à la MRC des Basques. Vicky, parlez-nous d'abord de ce projet de La Grand-Mère aux livres. Oui, donc c'est ça. En 2014, en fait, les partenaires qui siègent sur la Commission culturelle de la MRC des Basques ont vu qu'il y avait un bris de service pendant l'été au niveau des bibliothèques municipales. Donc la plupart fermaient leurs portes parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'achalandage et ils sont gérés aussi par des responsables qui sont bénévoles. Donc ce qui faisait en sorte que les enfants n'avaient pas vraiment accès à leur bibliothèque. Donc ils n'allaient pas avec leur moniteur, avec les terrains de jeu et s'éloignaient de la lecture pendant l'été, ce qui disait que c'était plus difficile pour eux quand ils revenaient sur les bancs d'école à l'automne. Et de quelle façon on a bonifié ce projet pour qu'ils deviennent La Grand-Mère aux livres et ses amis? Donc c'est ça. En 2018, en fait, on a pu augmenter nos présences dans les terrains de jeu. Donc en 2014, ce qu'on a offert, c'est des animations dans les terrains de jeu à raison d'une fois aux deux semaines. Donc les enfants venaient rejoindre la ressource dans la bibliothèque. En 2018, on a commencé à offrir à chaque semaine des animations. Donc on est passé de 3 à 4 animations par été à environ 6 à 8 animations. Ensuite de ça, on a pu poursuivre les activités en littératie pendant toute l'année. Donc on a offert de l'accompagnement personnalisé aux bibliothèques pour qu'ils puissent avoir des coins qui soient dédiés aux enfants. Donc il n'y avait pas nécessairement de coins qui étaient dédiés. Il y avait, oui, évidemment, des bibliothèques qui leur étaient dédiées, mais pas un coin où est-ce que les enfants pouvaient profiter de leur bibliothèque. On a jumelé cette initiative-là avec des portes ouvertes. Donc en fait, une fois que le coin jeunesse était déjà installé, on invitait toute la population à venir redécouvrir leur bibliothèque. Donc qu'est-ce que cette bibliothèque a à offrir? Plusieurs personnes se sont éloignées éloignées des univers des bibliothèques. Donc ça a été une opportunité pour eux de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient aller chercher à la bibliothèque. Et on a aussi fait la création de trousses en éveil à la lecture et à l'écriture pour les 0-5 ans, pour que les parents puissent aller emprunter ces trousses de lecture-là qui sont déjà toutes clés en main, puis les ramener à la maison pour pouvoir faire ça avec leurs enfants. Et leur donner le goût de la lecture, évidemment. Dans les activités d'animation que vous avez élaborées, certaines abordaient des thèmes très généraux comme l'intimidation, la différence, l'exode des jeunes. Mais vous avez eu la bonne idée aussi d'adapter à la réalité locale de la MRC et aussi de la région du Bas-Saint-Laurent. Parlez-nous-en un peu. Oui, bien c'est ça. C'est évident que pour nous, c'est très important que les enfants développent un sentiment d'appartenance fort avec leur milieu, avec leurs histoires. Ici à Tropistole, on est chanceux, on a vraiment beaucoup d'histoires, de légendes. Donc c'est évident qu'on va faire, qu'on va aborder ces légendes-là avec eux, voir c'est quoi les différentes versions que les enfants ont entendues. Ensuite de ça, par exemple, on va prendre l'opportunité de fouilles archéologiques qui se passent à Saint-Simon-de-Rimouski, sur le bord d'une rivière. Puis là, de « OK, qu'est-ce qu'on a retrouvé là? Comment on fait ça, des fouilles archéologiques? » Donc ça ouvre la discussion sur c'est quoi qu'on peut retrouver dans la terre, c'est quoi notre histoire qui est très, très passée. On va aussi parler de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on peut cultiver? Ensuite de ça, on va faire un abécédaire avec tous les villages. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans votre village. Puis ensuite de ça, chaque enfant va illustrer un des mots pour qu'on puisse faire comme un genre d'abécédaire, mais par village. Puis ensuite de ça, on va le montrer à tous les enfants de tout le territoire. Donc ils vont voir qu'à Saint-Médard, on parle des éoliennes, puis à Saint-Clément, on parle des champs, par exemple. Donc c'est de voir aussi que dans les autres villages, on a des réalités qui sont différentes, même si on partage la même MRC. En termes de retombées, vous nous parlez des beaux villages de votre coin de pays. Au départ, il y avait seulement deux ou trois municipalités qui participaient, mais maintenant on a étendu ça presque à l'ensemble des municipalités de la MRC. Oui, exactement. Donc c'est ça, avant 2014, avant l'arrivée de la grand-mère au livre, il y avait seulement deux ou trois municipalités qui participaient au club de lecture estival proposé par le réseau biblio. Une fois que la grand-mère au livre est arrivée, bien évidemment, étant donné qu'elle était là, les bibliothèques ont commencé à offrir des heures d'ouverture et à offrir le club de lecture estival aussi. Donc pas seulement pour les enfants qui allaient au terrain de jeu, mais pour tous les enfants de la municipalité. Donc là, maintenant, c'est neuf à dix bibliothèques qui vont participer à chaque été au club de lecture et qui vont recevoir aussi des animations de la grand-mère au livre. C'est génial. En terminant, Vicky, si on avait à résumer ce projet-là en trois mots, quel serait-il? Ce serait dynamique, créatif et rassembleur. Fantastique. Continuez à donner le goût de la lecture à nos jeunes, comme vous le faites si bien. Merci beaucoup, Vicky-Vincent. Merci beaucoup.